Vous êtes tombé en scène et vous n'avez pas pu à boucher ? Ah oui, oui, c'est vrai. Hein ? L'enfant était une fille. Et vous n'avez jamais compris pourquoi j'ai des pics dans la tête comme des élus qui piquent. Ah, vous avez des pics comme au niveau de la tête, c'est ça ? Des pics au niveau de la tête. Et ça date de combien de temps ? Depuis novembre. Depuis novembre. Depuis novembre. Depuis novembre. Depuis novembre. Depuis novembre. Vous venez des îles, madame ? Oui, oui. Ça fait 32 ans que je suis dans la région parisienne. Ça fait 32 ans que vous êtes là, oui. Vous croyez que si je prie pour vous, vous serez guérie ? Bien sûr, je suis venue à m'inviter, ce n'était pas prévu. Je suis venue, j'ai dit la prière, je suis toujours avec Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Amen. Dieu m'a vous guéri aujourd'hui. Madame, ce qui vous arrive est une œuvre de la sorcellerie. Et c'est ce qui est en train de vous fatiguer. Vous comprenez ? Je suis en train de prier avec vous et j'ai entendu un prénom dans mon esprit. Marie. Et le prénom s'appelle Marie. M-A-R-I-E. Vous voyez ? Et l'Esprit de Dieu me dit clairement que cette personne qui en est Marie, était en train de faire des imprécations et des paroles contre votre destinée. Et je vois que ce problème que vous avez au niveau de la tête n'est absolument rien. comparé aux situations compliquées que vous avez. Je vois que vous vivez dans une situation précaire. Une situation très difficile. Financiellement parlant, même pour dormir. Je vois que vous êtes en train de dormir dans un lieu où on vous a chassé du lieu. L'Esprit de Dieu me chante de vous dire, c'est le temps de la restauration. C'est le temps où Dieu va vous restaurer. Vous comprenez ? Dieu va restaurer tous les tombés de votre vie. Dieu va vous restaurer et Dieu va restaurer aussi le mariage. Parce que vous n'avez pas pu avoir la joie au niveau du mariage. Parce qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il y a une situation qui se passe. J'entends quelqu'un qu'on appelle Pénard. Et je suis en train de voir quelque chose dans le reste spirituel. Et je vois comme si, en bas de là, ils ont écrit des noms. Vous voyez ? Je vois les inscriptions en bas de là. Et je vois votre nom qui est inscrit sous l'âme. Et je demande à l'ange pourquoi il me montre cela. Et il me fait comprendre clairement que votre destinée est sous cet âme. Voilà pourquoi, lorsque vous rencontrez quelqu'un, ça s'est décrit. Pénard, Franck. Je vois qu'à chaque fois que vous rencontrez un homme qui veut vous épouser. Oui. Je reste sans voix. Mais qui vous a promis le mariage, vous comprenez. Mais malheureusement, à quelque temps, ça s'est détruit. Attendez. Tout ce que vous me dites, je le sais. Dieu va vous aider. Quatre fois en avant, s'il vous plaît. Juste ne parle. C'est bon. Dieu vous libère aujourd'hui. Lévez les deux mains comme ça. La puissance du Saint-Esprit va vous toucher. Elle va vous libérer. Otez le voile de la censure et de la misère. Et enlevez les mains comme ça. Lévez les mains comme ça. Parce que ce voile est haute. Et cette malédiction, elle est présente. Et la puissance et la grâce. Somme la main du nom et lâche la puissance du nom de Jésus pour pouvoir les briser et ta force les casser. Les œuvres tendent aujourd'hui à la puissance du Seigneur. Nom de Jésus ! Madame, regardez-moi. Maintenant que je suis en train de compter la prière, j'ai vu une dame auprès de vous, c'est comme une fille. Vous voyez ? J'ai vu juste auprès de vous, là, comme ça. L'esprit de médic, écoutez-moi très bien. L'esprit de médic, c'est votre fille. Une fille était juste en dessous-là. L'esprit de médic, c'est votre fille. Je pense que vous n'avez pas d'enfant, mais comment vous avez une fille ? C'est bizarre. Il y a un problème, Madame. Vous êtes tombée enceinte. Il y a de cela des années, en arrière. Et vous êtes tombée enceinte, mais vous n'avez pas pu accoucher. L'enfant était une fille. Et vous n'avez jamais compris pourquoi vous n'avez pas pu accoucher. L'esprit de Dieu m'a dit « Maïe, il y a une grande œuvre de la chancélère. » Celle-là va bien faire de vous envoyer ici. Je te prie tous et je vous remercie à votre vie au nom de Jésus. Et je vous remercie à votre vie. Amen.